... ... ... ... Mesdames et Messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation, laquelle est motivée par les dernières sorties hasardeuses de M. Babo. Je voudrais donc, avant tout propos, vous exprimer toute notre gratitude pour votre présence et vous dire que le RHDP, en tant que parti responsable, dirigé par un président de parti lui-même responsable, président de la République, Ouisa Alassane Ouattara, depuis un moment, depuis les élections présidentielles, a donc entamé une série de projets. Plusieurs actes ont été posés, permettant le retour de certaines personnalités politiques d'exil. aux législatives, il a permis la participation de personnalités politiques qui étaient en exil, d'autres même sous contrôle judiciaire, sans se... Il a aussi, dans ce même élan, de recherche, donc, de renforcement de la cohésion, de renforcement de la stabilité, parce qu'on note tous que, pendant dix ans, la Côte d'Ivoire a connu une croissance, une performance économique. Le président Ouattara a donc transformé la Côte d'Ivoire et il avait donc deux étapes. La première étape, c'était donc de ramener notre pays, la Côte d'Ivoire, qui avait donc été ruinée par la gestion désastreuse de M. Babaut. Il a donc pris un pays qui était dans le sous-sol, en termes de plan économique. Il a donc redressé, il a transformé la Côte d'Ivoire. Il a donc engagé des réformes macroéconomiques. Et sur les deux, trois dernières années, il a engagé donc une politique PSGouvre. Tout cela pour dire que il a apporté à la Côte d'Ivoire ce que ses prédécesseurs, Androi et le président Ouattara n'ont pas pu lui apporter. En dix ans donc, il a non seulement permis à la Côte d'Ivoire de connaître une performance économique, de connaître une stabilité, de connaître la paix. On note aussi que en octobre 2020, les mêmes acteurs ont tenté d'empêcher l'élection présidentielle. Là encore, le président Alassane Ouattara, soucieux de maintenir son pays dans la stabilité, la paix, de maintenir son pays dans la légalité, dans le respect de la Constitution, a donc permis de tenir l'élection à date. C'était un défi, c'était un élément important. Devant leur incapacité d'offrir un projet de société à la Côte d'Ivoire, devant leur déficit de projet, ils ont fait le choix tous ensemble de l'insurrection, du boycott, de la désobéissance civile et à la fin, ils ont échoué. Malgré cet échec, le président Alassane Ouattara, toujours soucieux de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal, de l'essentiel, a encore tendu la main, permettant ainsi à son gouvernement à l'époque, sous la houlette du premier ministre Ahmed Bakayoko, de mener, d'engager des discussions avec l'opposition, lesquelles, les discussions, ont permis à la Côte d'Ivoire, depuis plus de 20 ans, de disposer d'une assemblée regroupant toutes les sensibilités politiques et élections auxquelles ont participé tous les acteurs politiques. Pour preuve, tous les leaders des partis politiques de toutes les sensibilités sont à l'Assemblée. On peut donc considérer que cette assemblée est l'expression réelle de notre échiquier politique. Au lendemain de ces législatives, le parti EDS a engagé des démarches à l'effet d'obtenir le retour de M. Babo Laurent. Évidemment, le président qui a une haute idée de la fonction républicaine, de toutes les fonctions républicaines, a commis son ministre d'Affaires étrangères d'alors, le ministre Ali Koulibani, a l'effet de prendre toutes les dispositions pour que le passeport de M. Babo lui soit remis en respectant la fonction de chef d'État qu'il a été. Son retour a obéi à des dispositions toujours liées à la fonction qu'il a occupée. Malgré toutes ces attentions républicaines, nous avons pensé que le sens de la responsabilité, le sens de la citoyenneté, le sens simplement de l'engagement citoyen aurait améné M. Babo à avoir plus d'égards à l'endroit de la fonction d'abord. Qu'il ait de l'affection pour M. Ouattara ou pas, là n'est pas le problème. Mais il y a le respect de la fonction. Le respect des textes, les fonctions naissent des textes. Il y a un président de la République, il y a un respect du président de la République. Aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, le RHDP vous avait dit que le retour de M. Babo était un non-événement. Effectivement, ça a été un non-événement. Et la vie a continué, la vie continue en Côte d'Ivoire. Je crois que les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui, c'est ce qui est essentiel pour leur vie. Mais voilà que quelques jours après, nous on travaille au RHDP. Le président Alassane Ouattara il travaille. Son gouvernement travaille. Il y en a qui peuvent se balader parce que ça fait partie certainement de leurs habitudes. Nous on travaille. Mais il faut t'il encore que pendant ces balades on puisse garder le sens de la responsabilité surtout quand on a occupé certaines fonctions. M. Babo est allé à Daoukro rendre visite à M. Bédier quoi de plus normal. Je pense que ça n'élargit pas le champ de l'opposition parce que ce même champ d'opposition s'était déjà construit et ils ont échoué lamentablement aux législatives et comme ils ont échoué lamentablement lorsqu'ils ont voulu mettre le CNT en place pour empêcher l'élection présidentielle. Donc pour nous il n'y a pas de péril dans la demeure 1 plus 1 égale 1. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit c'est lorsque M. Babo refuse d'être respectueux des textes. La constitution a été votée en 2016 en novembre. Constitution portée par M. Bédier lui-même par le groupement politique d'alors votée à une large majorité. La démocratie c'est la loi de la majorité dans le respect des minorités. La majorité a voté donc cette constitution nous sommes donc passés à une autre république à une nouvelle république. Cette constitution a indiqué une date d'organisation des élections. Je ne reviendrai pas sur les élections de 2010 parce que M. Babo a été proprement battu battu conformément aux règles celui qui organisait les élections avait été choisi par lui-même mais on est coutumier de son refus de s'allier sur les textes constitutionnels parce qu'en 2000 il n'a même pas attendu que les résultats soient donnés quand il a appelé les gens dans la rue pour s'approprier pour braquer le pouvoir de 2000 c'est un braquage électoral. En 2010 n'acceptant pas sa défaite il occasionne 3000 morts c'est son refus d'accepter le verdict qui a occasionné les 3000 morts donc M. Babo ne peut pas nous donner ni des leçons de respect des textes ni des leçons de démocratie encore moins nous parler de crime parce que le président Alassane Ouattara pendant 10 ans n'a commis aucun crime alors que la désobéissance civile engagée par M. Bédier a occasionné 80 morts et que le refus de reconnaître sa défaite Babo en 2010 a occasionné 3000 morts soit 3080 morts pour les deux anciens chefs d'état quelle irresponsabilité pour nous les choses sont très claires le président Alassane Ouattara est droit dans ses portes il est le président de la république de la Côte d'Ivoire point part que M. Bago le sache le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire M. Bago est arrivé à trouver un pays en paix certainement traumatisé par la transformation de la Côte d'Ivoire positivement donc il est peut-être un peu dépassé ce que je peux comprendre mais nous ne sommes plus en 2010 nous sommes en 2021 il faut donc que la Miami affichée du président Alassane Ouattara ne s'apparente pas à de la faiblesse le RHDP est pour la réconciliation le renforcement de la cohésion sociale mais dans le respect des fonctions républicaines nous avons du respect pour les anciens chefs d'état qu'ils ont été nous leur demandons de respecter le président de la république Alassane Ouattara rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara et encore moins au RHDP nous n'avons pas besoin de dialogue national les institutions fonctionnent l'assemblée fonctionne toutes les institutions sont en place nous ne sommes pas un pays en crise mieux je voyais ce matin que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en termes de performance sur le Saharien sur la place financière c'est un pays dont le mérite est reconnu il ne faut quand même pas après que les Ivoiriens aient été habitués à la performance à la stabilité à la paix que M. Babo parce que certainement encore revanchable pense que cette Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire nouvelle va encore se laisser entraîner par des histoires écrites par lui il peut écrire son histoire à lui mais il ne faut pas falsifier les faits les faits sont là factuels les faits sont là têtus la Côte d'Ivoire a changé aujourd'hui il y a une autre Côte d'Ivoire il faut que M. Babo sache qu'il y a une autre Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas une Côte d'Ivoire anarchique telle que nous l'avons connue la prééminence de l'insubordination connue de 2000 à 2010 n'est pas la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara où il y a une hiérarchie il y a des institutions qui fonctionnent il y a un pays qui fonctionne nous voulons donc demander à M. Babo de s'inscrire dans la voie de la réconciliation déjà entamée par le président Alassane Ouattara les Ivoiriens ont besoin de paix et de stabilité et nous voulons avec tous les Ivoiriens nous engager dans cette dynamique déjà emmenée par le président Alassane Ouattara et nous voulons